Salut Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour vous montrer comment je fais un sculpting J'ai utilisé cette petite palette de chez SLA, il y aura bien sûr le lien en barre d'infos Il est recommandé d'utiliser ce pinceau, c'est ce que j'ai fait J'ai pris ce pinceau aussi, toujours de chez SLA, qui est très bien pour le sculpting C'est un pinceau de rétractable qui est hyper pratique Si vous voulez savoir comment je fais ce contouring, n'hésitez pas à regarder là de suite, c'est parti Donc c'est parti, on va commencer, moi pour faire mon contouring Je vais utiliser cette palette là de chez SLA, qui est une palette duo bronzer et highlighter Je l'ai pris en teinte medium olive Je ne l'ai pas encore testé, du coup en fait je vais faire la vidéo contouring Et en même temps c'est un petit test de cette mini palette Et en même temps j'ai reçu le pinceau qui va avec Donc c'est un double pinceau pour le contouring, fait exprès Dans la description du produit, ils disent en plus que c'est le pinceau qui va avec Donc ça tombe bien Les deux produits là, je les ai reçus Donc l'avis que j'aurai sur ces produits sont vraiment justes Puisque de toute façon vous voyez le résultat, donc je ne peux pas vous mentir Et enfin ce sont des produits maquillage, vous ne pouvez pas vous mentir sur le résultat Parce que vous, vous voyez le résultat, c'est pas comme par exemple une crème hydratante Ou je ne sais pas quoi, on peut vous mentir sur le résultat Parce que vous ne voyez pas la différence entre les deux Mais là, voilà, déjà d'une le pinceau il est extrêmement doux, voilà Enfin ça se voit je pense qu'il est doux Celui-là il est aussi doux, enfin c'est les mêmes poils Et ils sont super jolis, je pense que c'est très pratique pour amener en vacances Après ça ne prend vraiment pas de place du tout Vous pourrez voir, ça fait la taille de ma main, ça monte tout petit Donc bref, c'est une vidéo contouring, ça n'est pas une vidéo revue Donc moi personnellement pour le contouring, je fais tous les jours un peu du bronzing Je ne fais pas vraiment du contouring puisque je réchauffe juste mon teint Je mets un peu de bronzant là sur les tempes Un poil sur le nez parce que je trouve que mon nez est un peu trop large Du coup j'en mets vraiment un peu vite fait Et du coup là on va faire vraiment un contouring un peu à la Kim Kardashian Mais elle c'est vraiment un contouring très très marqué Elle elle le fait avec des produits crème et moi je vais le faire avec des produits poudre Donc si vous voulez une vidéo sur le contouring crème Dites-le moi dans les commentaires Mais là j'ai la poudre, du coup je vais le faire avec le poudre Donc normalement ce perso là c'est pour le côté highlighter Donc on peut s'en servir sous les yeux On peut s'en servir en dessous du bronzer Mais aussi je pense qu'on peut faire le côté bronzer aussi Puisque ça sera plus précis que ça Parce que là on peut vraiment faire qu'un petit bronzing Là on peut faire vraiment un sculpting Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais je vais vous montrer Donc bref je vais prendre la couleur foncée Avec le côté du petit pinceau Faites le poisson Et vous verrez en fait la forme de votre joue Et c'est là qu'il faut mettre le côté bronzer Vous pouvez voir que déjà juste en faisant ça On peut voir que ma pommette donne l'impression d'être plus élevée que l'autre C'est juste en effet que comme la couleur foncée fait un effet de creux Et la couleur claire fait un effet de bombée Et c'est ça qui va donner l'impression qu'on a des joues plus fines Et des poignettes plus saillantes Je vais prendre le gros pinceau Ce sera plus simple Au niveau de la mâchoire Et moi je vais faire mon nez Je pense que je vais faire rien que la moutille du visage Comme ça au moins vous pourrez comparer entre le côté où j'ai sculpté Et l'autre côté où je n'ai pas sculpté Comme ça on va pouvoir vraiment voir la différence Et ce sera mieux Donc là je vais prendre le pinceau fluffy Et je vais estomper mon petit trait Je vais reprendre du bronzer Vraiment un tout petit peu Par contre quand vous estompez N'essayez pas d'estomper vers le bas Sinon ça va faire un peu comme si vous essayiez de faire une espèce de squelette ou de zombie Essayez d'estomper vers le haut Pour mieux qu'en est sur votre joue Que sur le bas de votre joue Ce sera plus joli s'il y en a ici qu'en bas Donc maintenant cette fois-ci avec toujours le même petit pinceau On va prendre le côté clair Et on va en mettre en dessous des yeux En dessous de notre trait de bronzer Pour faire ressortir le trait tout simplement On va le mettre aussi au niveau du centre de notre front Pour vous donner l'impression d'avoir un plus grand front Si vous avez déjà un grand front N'hésitez pas à mettre du bronzer Mais ne mettez pas d'alighter Ou sinon ça va donner encore l'impression d'avoir un grand front En fait le sculpting vous essayez de faire en fonction de votre visage Si vous avez un gros visage Essayez de sculpter au niveau des joues Au niveau de la mâchoire Si vous avez un grand front Essayez de sculpter les tempes Essayez de sculpter en fait là où vous en avez besoin Si vous n'avez pas envie d'enlever une partie On va dire ça comme ça De votre visage Alors que votre visage a une forme bien ovale parfaite Le sculpting ne sert pas vraiment à grand chose Essayez plus de faire du bronzing C'est à dire de réchauffer votre teint Après vous pouvez reprendre votre bronzer Et accentuer là où vous voulez Moi j'aime bien faire les pommettes Comme vous pouvez voir ça donne vraiment l'impression Que j'ai vraiment des grosses pommettes Ça fait vraiment super joli A la caméra je sais pas ce que ça donne Mais moi pour de vrai en tout cas Ça fait vraiment un effet comme si Je sais pas Comme si j'avais un côté plus gros que l'autre Je sais pas ça fait vraiment Ça fait vraiment Enfin ça sculpte le visage Et c'est vraiment super bien Je sais pas si vous arrivez à voir la différence Mais moi en tout cas je la vois Donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté Donc maintenant on va appliquer de la lighter Mais qui est vraiment très glowy Parce que la lighter de cette petite palette est mat C'est vraiment un highlighter pour faire le contouring Là c'est un highlighter qui est vraiment Vraiment s'insilliant Qui est vraiment sublime J'adore cet highlighter C'est le Moonlight Pearl de ELF Je l'adore Je le mets pas tous les jours Parce que j'ai une peau qui est grasse Et je n'aime pas forcément le côté glowy Mais là quand c'est un contouring J'adore vraiment beaucoup mettre d'highlighter L'highlighter vous pouvez le mettre après En finition ou même vous pouvez des fois le mélanger Avec votre petit blush Voilà Moi c'est ce que je vais faire Je vais prendre mon blush de chez ELF Vous pouvez voir que je l'adore vraiment beaucoup Parce que je l'ai vraiment bien creusé C'est le celui de la Palace Saint Lucia Donc je vais prendre avec un pinceau duo fibre Et là je vais prendre avec mon doigt La lighter Et je vais déposer vraiment Ici au dessus de mes pommettes Moi ce que j'aime bien faire C'est faire une espèce de petit On va dire un L Comme ça D'en mettre ici au niveau des temples Je trouve ça vraiment super joli Et après avec le pinceau Je viens un peu estomper Pour fondre en fait Le blush à la lighter Parce que sinon je trouve Que ça fait comme une espèce de démarcation Quand on l'applique au doigt Mais il y a tellement plus de paillettes Quand on l'applique au doigt Que au poinceau Que je préfère l'applique comme ça Et ensuite l'estomper Après on peut en appliquer aussi Au niveau du nez Donc moi je l'applique rien qu'au bout Pour donner l'impression en fait Que mon nez Il est un peu relevé Parce que si j'en mets tout le long Ça donne l'impression que mon nez est plus long Et moi c'est pas ce que j'ai envie Du coup j'en mets juste vraiment au bout Après je peux en mettre sur l'arc de Cupidon Mais ça c'est à faire Ah on m'a dit où j'aime Surtout qu'on a où j'aime comme moi Ensuite vous avez un highlighter Qui est vraiment moins voyant que celui-là Vous pouvez en mettre aussi un petit peu ici Mais c'est vraiment si jamais Vous avez vraiment ou un événement très spécial Ou vraiment si vous avez la peau sèche Qui brille pas du tout Parce que ça va faire un peu bizarre Si vous mettez de l'highlighter Et que vous brillez par dessus Ça fait pas un super joli mélange Moi j'aime bien faire ça Mais vraiment quand je sors Ou même des fois ça me pète J'ai envie de mettre de l'highlighter Je le mets Mais en général je trouve À la fin de la journée Je regrette d'avoir mis l'highlighter Parce que ça fait un mélange en fait Avec ma peau grasse Et c'est pas super joli Donc bref J'ai oublié de vous dire Que si vous voulez faire un contouring Poudre N'essaie pas à poudrer vraiment Poudrer vraiment beaucoup Moi personnellement J'ai poudré avec la Stay Matte de Rimmel Poudrez bien Parce que sinon Votre gras naturel Votre gras naturel de votre peau Va pas bien se mélanger Va se mélanger au contraire Avec la poudre Et ça va faire des grumeaux Ça va pas être joli Du coup il faut bien poudrer Si vous utilisez un contouring crème Vous ne poudrez pas Et là vous faites votre contouring C'est à dire que vous faites votre teint Votre correcteur etc Vous faites votre contouring Vous poudrez Et si vous voulez Même par dessus Vous faites un contouring poudre Comme ce que je viens de faire Avec la petite palette de SLA Moi je sais pas ce que vous en pensez De mon teint Mais je le trouve quand même pas mal J'adore vraiment Le fait que j'ai fait un petit contouring C'est vraiment moi personnellement J'aime ce qui est léger Après bien sûr Vous pouvez faire encore plus Mais je trouve ça pas super joli Là c'est vraiment un contouring simple Facile à faire Voilà une palette Que je vous recommande Parce que franchement Le bronzer qu'il y a là-dedans Il est vraiment super Moi je suis pas très fan De la partie highlighter Je n'aime pas forcément Les highlighter mattes Comme par exemple C'est de chez Smashbox Que je vous ai présenté Dans une vidéo Pour Le nouvel an Je mets le lien sur ma tête Il y aura un petit lien ici C'est pas franchement Un highlighter que j'aime bien J'aime pas forcément Les types d'highlighter comme ça C'est bien Mais C'est pas Je sais pas Je sais pas J'aime pas tellement que ça Et Pourtant Enfin Je sais pas Après peut-être qu'il est pas assez clair pour moi En tout cas Ce que j'aime bien C'est qu'il est très Quand il est jaune Et vu que j'ai une peau très jaune Ça me va parfaitement bien Pour voir Qu'il est pas forcément Assez clair pour moi je trouve Le bronzer franchement Je l'adore Je l'aime trop Il est pas orange Il est marron Et ça c'est vraiment rare De trouver des bronzers comme ça Et il est vraiment super bien Je l'adore Je vous conseille vraiment Cette petite palette Pour commencer Le bronzer Faire un sculpting Faire du bronzing Même pour tous les jours Je vous conseille cette petite palette Qui est vraiment Je pense pas qu'elle soit hyper chère Je sais pas Je m'en rappelle plus le prix Mais Je vous mettrai de toute façon Le lien en barre d'infos De cette petite palette Et même du pinceau Qui va très bien laver Je le trouve pratique Mais Enfin Il est pratique Parce que c'est un pinceau Deux en un Mais il est pas non plus Hyper pratique Parce que Vous pouvez vous servir de ça Pour faire le bronzer Et en même temps La lighter Mais le problème C'est que Si vous utilisez d'abord Le bronzer Après il est sale Et si vous utilisez Le lighter après Bah ça fait un peu Un mélange entre Le foncé et le clair Et c'est pas super joli Du coup Il est bien Mais Il est à revoir En fait Je l'aime bien Mais Il est pas non plus démange J'aime bien par contre Il fait partie Comme ça Je trouve que c'est bien Celle en fait C'est la partie Que j'aime bien Pour faire Même le sculpting Enfin Quand vous estompez Pour faire le bronzer Quand vous appliquez Comme ça Enfin Je l'aime bien Vraiment Ce pinceau Il est super bien Mais Mais de l'autre côté Je suis pas non plus Très satisfaite Je pensais Qu'il allait être Mieux que ça J'aurais préféré A la limite Un pinceau Vous savez Carré Vous savez Qui est rectangulaire Qui est plat Pour vraiment faire Vraiment bien Un beau contouring Là ça serait vraiment Parfait Et malheureusement C'est un pinceau Un peu Je sais pas En forme de pointe Là C'est pas C'est pas non plus Superbe Pour faire le contouring Je préférais A la limite Un pinceau Qui ressemble plus A ça Pour faire Vous savez En dessous des yeux Ou même en dessous Là Du coup Après j'ai utilisé Celui là de pinceau Et donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu Ça fait longtemps Que je voulais faire cette vidéo Mais j'avais pas le bon matériel Là j'ai trouvé La petite palette idéale Pour faire le sculpting Le bronzing Ce que vous voulez Elle est parfaite Moi je la trouve super bien Si vous voulez savoir Où je l'ai acheté C'est de la marque SLA Il y a le lien En barre d'infos Même pour le petit pinceau Que je trouve bien Mais il a quand même ses défauts Et comme là dessus Je vous fais une énorme misou N'hésitez pas à regarder D'autres vidéos A vous abonner Et je vous dis à mardi prochain Ciao